Je suis Dorothée Delannoy, j'interviens dans le cadre de cette formation de formateur pour MMC Formation. Je suis formatrice depuis maintenant une vingtaine d'années. Cette formation de formateur sur deux jours a été déployée sur les trois sites, Carquefou, Labège et Bourlet-Valence, avec toujours le même déroulé, sur deux jours, qui est une formation qui est très pratique, très axée sur la pédagogie active. L'adulte apprend mieux s'il agit et s'engage s'il fait lui-même. L'idée, c'est bien d'amener des outils, des techniques utilisables très rapidement, utilisables de suite. On avait la répartition du temps de prise de parole. C'est-à-dire, dans l'expression orale, de dire combien de temps je prends la parole et combien de temps je laisse la parole. Parler de façon compréhensible. C'est l'élocution. Vous voyez, vous ne l'analysez pas de la même façon ? Non, je ne l'interprétais pas comme ça. Il faut adapter sa façon de parler en fonction de son auditoire. Tu m'as mis là. Donc, c'est bien sur le contenu, sur le choix des mots, sur le vocabulaire, en fonction de... Oui. OK. Donc, les mots qu'on va prononcer, finalement, le vocabulaire qu'on va utiliser n'aura que 7% d'impact. Ce que vous avez appelé le non-verbal, 55% d'impact. Et ce qu'on va retrouver, donc le reste, 38% d'impact, c'est ce qu'on va appeler, en fait, mais vous l'avez très, très bien synthétisé, c'est ce qu'on va appeler le paraverbal. Donc, le paraverbal, je dis toujours, c'est la musique de votre parole, finalement. Dans les activités que j'ai prévues, est-ce que je balais bien les voix multiples ? C'est ça qui va être intéressant, de se dire, est-ce que je touche aussi bien le somatique, l'auditif, le visuel que l'intellectuel. Avant le démarrage de la formation, MMC Formation a communiqué en direct avec chaque participant à la formation afin de recueillir ses attentes. Ça veut dire que, lorsque j'ai démarré, moi, chaque groupe, j'avais déjà recueilli leurs attentes, ce qui me permettait, en effet, de coller au mieux, en fait, à leurs besoins, qui étaient souvent en lien avec la structuration, comment structurer une formation, comment animer, comment créer plus d'interactions, et également comment gérer certains participants difficiles, ce qui fait partie aussi des attentes de la plupart des groupes. Au cours de ces deux jours, évidemment, j'ai très rapidement pris conscience des bonnes pratiques qui étaient déjà en place chez la plupart des formateurs. En revanche, dans les plans d'action, ce qui est ressorti clairement, c'est l'importance de réactiver. Et on part du principe qu'une réactivation doit se faire quasiment toutes les heures. Il faut revenir, il faut répéter pour ancrer, en fait, le contenu. Plus d'alternance d'activités aussi, d'être moins sur de l'expositif et plus sur des activités interactives, avec leurs apprenants. Systématiquement, dans ma phase de clôture, qui est un temps fort de la formation, il y a un retour de satisfaction de la part des apprenants. Tous ont dit, en fait, leur satisfaction d'avoir pu suivre cette formation et d'avoir récupéré vraiment une boîte à outils. C'est vraiment ça, des techniques, des outils, pour animer différemment, en créant plus d'interactions, plus de réactivations. C'est vraiment ça, des outils, plus de réactivations. Merci. Merci. Merci.